Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Pourquoi l'Algérie tourne le dos aux briques ? Révélation sur une exclusion surprise. Sujet numéro 2. Sahel. L'Algérie en première ligne pour un nouveau développement économique. Sujet numéro 3. Découvrez Thala. Les délices algériens qui font fureur à la foire de Marseille 2024. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Une vague d'informations sur les médias a alimenté l'idée que l'Algérie pourrait rejoindre les briques. Cependant, ces rumeurs reposent sur des bases fragiles, car une source gouvernementale a confirmé que l'Algérie a tourné la page et n'a aucune intention d'intégrer ce groupe. Dominés par le FMI, les décisions des briques semblent s'inscrire davantage dans une stratégie géopolitique que dans une logique économique. Malgré les spéculations concernant une éventuelle invitation des briques, l'Algérie a officiellement mis un terme à ses espoirs. Lors du sommet de Johannesburg, en août 2023, six pays ont été sélectionnés pour rejoindre l'organisation. À la surprise générale, l'Algérie n'a pas été admise, ce qui a soulevé de nombreuses interrogations en raison de l'absence d'explications économiques valables. Cela pousse aujourd'hui l'Algérie à se détourner de cette organisation. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles un des membres des briques aurait opposé son veto à l'adhésion de l'Algérie, avec un Émirat du Golfe apparemment à l'origine de cette opposition. Les autorités algériennes, bien que surprises par la décision des briques, estiment que la véritable perte revient à ces derniers, qui se privent d'un partenaire avec de nombreux atouts, notamment un positionnement stratégique, une grande superficie et une richesse énergétique. Le processus restrictif des briques révèle des intérêts stratégiques, souvent déconnectés d'une logique économique. Le choix de pays dont les performances économiques sont inférieures à celles de l'Algérie, mais qui sont soutenues par le FMI et la Banque mondiale, soulèvent des questions sur les objectifs des briques. Cherche-t-il à favoriser l'émergence économique mondiale ou à s'allier avec des partenaires politiquement influents ? Face à la position des briques, l'Algérie ne reviendra pas sur cette question. Elle continuera de défendre ses intérêts au sein d'autres cadres comme le groupe des 77, le mouvement des non-alignés ou le Conseil de sécurité de l'ONU. Sujet numéro 2 Les transformations significatives dans la région du Sahel laissent entrevoir un potentiel développement des échanges économiques et commerciaux entre ces pays. L'Algérie, qui s'apprête à ouvrir des zones franches avec ses voisins après l'inauguration d'un point de passage avec la Mauritanie, envoie un message clair de son désir de construire une infrastructure durable reliant l'ensemble de la région sahélienne. Ce message va au-delà de la simple zone franche, puisque le méga-projet d'une route de près de 800 km entre Tindouf en Algérie et Zouerat en Mauritanie vise à établir une coopération solide entre les deux nations. Ce projet, qui nécessite un investissement financier conséquent, promet d'apporter une dynamique humaine et économique le long de son parcours, consolidant ainsi un axe de développement bilatéral crucial. Cette vision prospective annonce une Afrique du Nord connectée au Sahel grâce à un ensemble de projets basés sur un partenariat mutuellement bénéfique et ne relève pas de simples aspirations. En plus du projet routier Tindouf-Zouerat, le gazoduc transaharien traversant le Niger et le Nigeria démontre clairement la volonté de l'Algérie de concrétiser cette vision. Les nombreuses visites de ministres nigériens et burkinabés à Alger témoignent du niveau de coopération atteint, malgré les tentatives occidentales de semer la discorde, notamment via la question de la migration clandestine. En examinant les projets déjà réalisés entre l'Algérie et les pays sahéliens, il est évident que nous sommes passés de bonnes intentions à des actions concrètes. À cet égard, l'allocation d'un milliard de dollars par le président Tebboune en faveur des pays africains est significative. Cette aide directe au développement, d'une ampleur considérable, sera utilisée efficacement sans exiger de remboursement. Ce milliard de dollars se traduit par une réalité tangible. De nombreux projets au Sahel sont en cours, certains ont été finalisés, et d'autres sont opérationnels, touchant des pays parmi les plus pauvres du monde. Cependant, il serait illusoire de croire que la situation dans cette région est stable. Les coups d'État, les attaques terroristes, le banditisme et la présence de forces étrangères représentent des obstacles à l'atteinte des objectifs algériens. Dans cette nouvelle guerre, l'Algérie privilégie la coopération et le respect de la souveraineté de ces États. Bien qu'il soit difficile de convaincre les dirigeants et les populations locales de la validité de cette approche, l'Algérie met en œuvre des moyens concrets et commence à récolter des résultats tangibles. La formation d'un groupement entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye constitue une avancée majeure, permettant à ce bloc de se positionner comme interlocuteur nord-africain auprès de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cet espace de dialogue pourra traiter la question de la migration en toute sérénité, loin des ingérences occidentales. En outre, les deux ensembles pourront collaborer sur de nombreux sujets. L'Algérie, pionnière dans ce domaine, dispose déjà d'entreprises publiques opérant dans l'ensemble des pays de la région, de la Mauritanie à la Libye, en passant par la Tunisie et les pays sahéliens. Sujet numéro 3 Depuis le vendredi 20 septembre jusqu'au lundi 30 septembre, la Foire internationale de Marseille, qui se tient au Parc Châneau dans le 8e arrondissement, apporte une ambiance festive à la ville. L'édition 2024 de la Foire de Marseille célèbre sa 99e édition, un événement emblématique. Dans le pavillon algérien, qui est toujours bien représenté, une marque artisanale 100% algérienne attire l'attention des visiteurs. Les produits algériens font sensation à la Foire de Marseille 2024. Parmi les exposants algériens qui se distinguent cette année, on retrouve Thala, une conserverie artisanale algérienne qui a déjà fait ses preuves. La marque a particulièrement été mise en avant lors du Salon de l'agriculture, où sa salade Méchouïa a été élue produit de l'année, ainsi qu'à la Foire de Paris, où elle a séduit grâce à ses produits et à l'ambiance festive qu'elle a créée. Les créations de Thala ont également captivé lors des JO de Paris à la Station Afrique, en impressionnant même les membres du célèbre groupe de Rapout en clan. Cette fois, c'est à Marseille que les équipes de la conserverie artisanale sont présentes, au pavillon algérien. Le stand de Thala, qui met en avant les saveurs du soleil en bocal, est très fréquenté grâce à des dégustations qui permettent aux visiteurs de découvrir l'artisanat algérien. Une marque entièrement approuvée par les consommateurs. Les produits algériens font sensation. Elle Morgène nous a ouvert la voie et nous la suivons, déclare une représentante de la marque. Elle explique à un visiteur, les produits Thala, c'est synonyme de qualité. Tout est naturel. Ce sont des femmes cabiles qui les produisent. En consultant la composition, vous ne trouverez que des ingrédients familiers de la cuisine, sans produits chimiques. Au programme, salade Mechouya, Miss, avec une variante au basilic, chakshuka douce et pimenté, harissa berbère, ainsi que des condiments comme la purée d'ail rose de mila et le pesto oriental noix-coriandre. La marque produit également sa propre huile d'olive. Pour tous ces produits, la conserverie Thala n'utilise que des légumes de qualité provenant du terroir algérien, cuits au feu de bois avant d'être mis en pot. Une qualité irréprochable dont les consommateurs témoignent avec enthousiasme. J'en ai pris trois pots, sans oublier l'huile d'olive. Ces produits sont délicieux, surtout l'huile d'olive. C'est vraiment excellent, comme si c'était fait maison. L'ail rose en pot est incroyable. Je ne peux plus m'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?